Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Assurer un Quatt Quatt est l'abréviation de quadricycle à moteur. C'est une moto à 4 roues. Seuls les modèles homologués peuvent être utilisés sur la vol publique. Sans cette homologation, un Quatt ne peut rouler que sur un terrain privé. Quel permis de conduire pour un Quatt ? Les exigences en matière de permis sont à peu près les mêmes que pour les deux roues. A partir de 16 ans, avec le brevet de sécurité routière, BSR, on peut conduire un quadricycle léger à moteur. C'est-à-dire tout engin de moins de 50 cm3 ou ayant une puissance inférieure à 4 kW, avec une vitesse limitée par construction à 45 km heure, un poids à vide inférieur à 350 kg et une charge utile de 200 kg. Le quadricycle lourd à moteur fait plus de 50 cm3, mais sa puissance est inférieure à 15 kW. Son poids à vide est de 550 kg. Pour le conduire, il faut avoir plus de 16 ans et être titulaire d'un permis B1, quadricycle à moteur, ou d'une équivalence de permis A1, moto légère, A, permis moto, ou B, permis voiture. Les cas d'homologués Comme pour tout engin à moteur, la réglementation s'applique, avant de rouler sur la voie publique, il faut être assuré en bonne et due forme. Les garanties sont les mêmes que pour tous les véhicules. La responsabilité civile est obligatoire, puis le propriétaire du quad a le choix entre l'assurance vol, l'assurance incendie, jusqu'à l'assurance tout risque. Le contrat d'assurance est adapté à l'engin, à l'utilisation prévue et au profil du conducteur. Sur la voie publique, le port d'un casque est obligatoire, pour le conducteur comme pour son passager éventuel. Rouler sans casque les expose, en cas d'accident, à un refus de prise en charge par l'assureur des dommages corporels. Soulignons aussi que le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule et différent de celui du conducteur. La selle double ou la banquette sont assimilées à deux sièges. Elles peuvent donc accueillir un passager, muni de son casque. Le quad non homologué Un quad non homologué ne peut se conduire que dans des chemins privés ou des terrains spécifiques. En cas d'accident, la responsabilité du conducteur entre en jeu, avant toute prise en charge, l'assureur examinera les circonstances et appliquera les clauses et les franchises prévues au contrat. Si vous roulez sur la voie publique avec un quad non homologué, non seulement vous n'êtes pas assuré pour cela, mais en plus vous risquez une amende de 1500 à 3000 euros et la confiscation de votre engin. Et si l'accident est grave, vous risquez une peine de prison de 6 mois à 2 ans. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501